Bon, il fait froid, c'est l'hiver, et pour les Romains dans l'Antiquité, c'était clairement pas un temps à se battre, clairement pas. Donc en attendant le retour des beaux jours en mars, petit tour d'horizon des armes des Romains de la guerre des Gaules. Oui, les Romains de la guerre des Gaules, c'est ceux qui sont partis cueillir des fraises avec Jules César pendant presque dix ans, là, en pétant le nez à tout le monde au passage, donc évidemment, on peut se demander, avec quoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Et oui, on commence comme les Gaulois, un légionnaire romain sans son bouclier, il est déjà presque mort. Je l'ai dit aussi pour les Gaulois dans la vidéo précédente, mais c'est valable pour beaucoup de combattants au corps à corps dans l'Antiquité, où les choses vont se jouer lors d'affrontements entre grandes formations. Et la meilleure solution pour survivre, parce que c'est quand même pas mal, et bien en fait, c'est pas les mêlées illisibles comme au cinéma, dégueulasse, là, mais c'est bien les grandes formations de boucliers. Basiquement, il faut vous imaginer qu'il s'agit de créer un mur avec les boucliers, et de défendre ce mur comme s'il s'agissait d'une forteresse. Et ça, les Romains, ils connaissent bien. Au moment de la guerre des Gaules, le bouclier romain est assez grand, de forme rectangulaire, avec les angles arrondis. Il faut imaginer ça comme une immense porte derrière laquelle le légionnaire se cache. Tant que la porte est fermée, il est quasiment inaccessible, et peut porter des coups aux ennemis qui se présentent, tout en restant plutôt bien protégés. Alors, je parle pas de porte au hasard, la référence de boucliers comme des portes. Dans les textes médiévaux bien plus tardifs, on trouve encore mention du scutum, le nom latin du bouclier romain, décrit comme étant un bouclier semblable à une porte. Le bouclier romain, ou scutum donc, est constitué d'un plateau de bois cintré, c'est-à-dire formé en arrondis, un peu comme une tuile. En superposant les couches de bois fin, et en variant le sens des fibres de ce bois que l'on colle, on obtient une sorte de contreplaqué, très solide et très durable. On installe ensuite, comme sur les boucliers gaulois, une arête centrale en bois, qu'on appelle une spina. Cela améliore la rigidité et la solidité de l'ensemble, sans trop devoir alourdir le poids d'un bouclier qui pèse déjà entre 8 et 10 kg. C'est bien plus lourd qu'un bouclier gaulois. On ajoute sur la spina un imbo, c'est une coque métallique au centre de cette spina, qui va protéger la main qui tient le bouclier. Comme sur le bouclier gaulois, le modèle romain est un bouclier à manipule, c'est-à-dire avec une poignée centrale et une main qui passe au travers du plateau. Cela permet une grande maniabilité, c'est pas pour rien que le verbe manipuler et le mot manipulation sont construits avec la même racine que le nom de cette poignée pour tenir le bouclier, le manipule, on appelle ça un manipule. Le bouclier était recouvert de tissus ou de cuir collé, permettant une meilleure cohésion de l'ensemble et toujours plus de solidité. On y trouve aussi une bordure en cuir ou en métal pour compléter la protection. En bref, le bouclier romain, c'est du solide ! Avant de poursuivre sur l'arme la plus connue de Rome, arrêtons-nous un instant pour le sponsor du jour, qui pourrait bien vous donner des idées de cadeaux pour les fêtes qui arrivent. Il y a quelques temps, j'ai reçu une proposition de tester Novium, une marque déjà présente en Asie et aux Etats-Unis, qui fait des stylos inspirés de la conquête spatiale. Et ces stylos ont une jolie particularité, puisqu'ils ont un champ magnétique qui semble défier la gravité. La version 1.0 tient toute seule debout, et la version 2.0 que j'ai ici a un angle de 23 degrés et demi. Alors ce dernier a reçu le prix du Times comme une des meilleures inventions de 2022, je vous avoue que c'est assez surprenant, et je vais pas vous mentir, j'étais un peu sceptique au début, j'ai donc testé pour voir et... bah je suis absolument ravi ! Le mien est une version assez spéciale avec anodore et incrustation de météorites, et ne quitte plus mon bureau, c'est de dire si c'est devenu rapidement mon stylo principal pour compléter les plumes que j'utilise assez souvent. Les stylos Novium sont rechargeables grâce à des mines, avec différentes tailles de pointes, et je dois reconnaître que la sensation d'écriture est particulièrement fluide et agréable. En bref, c'est un stylo original et élégant, disponible en plusieurs finitions et couleurs, et complètement rechargeable. Moi qui suis très attaché à l'écriture, j'ai été convaincu finalement assez rapidement, c'est vraiment une question de sensation, peut-être que pour vous ça sera le cadeau parfait pour les fêtes, alors comme d'habitude je vous mets le lien dans la description pour commander le vôtre, et un code promo pour pouvoir en profiter. Allez, reprenons nos armes romaines avec la plus emblématique, celle qui a été la terreur des champs de bataille pendant des siècles, alors c'est pas le stylo, encore que, mais évidemment on va parler du glaive romain. On a souvent l'image du glaive court dans les mains des combattants romains, pourtant à l'époque de Jules César et de la guerre des Gaules, et bien celui-ci il est assez long, la lame fait entre 60 et 70 cm, et peut servir autant de taille pour frapper, que des stocks pour piquer. Voilà, la grande poignée en bois ou en os, elle est conçue pour apporter un certain équilibre à l'ensemble, et permettre aux combattants de l'utiliser pendant toute une bataille, avec un effort minimum. Alors vous voyez que j'en ai un ici, malheureusement c'est une reproduction qui est un peu trop grosse par rapport au modèle de l'époque, mais vous voyez bien un petit peu l'idée de l'arme, c'est-à-dire une lame assez longue, et assez bien, assez pointue. Alors c'est une arme remarquablement bien conçue, qui est portée à la hanche droite pour les fantassins, c'est exactement pareil que chez les Gaulois. Sur toute la période médiévale, on a tendance à porter l'épée sur la hanche gauche, et cela paraît souvent étrange de dégainer à droite, pour un œil qui n'y est pas habitué, mais il y a une très bonne raison à cela. Dans un contexte de grande formation de grands boucliers, comme dans l'Antiquité, sous la pression de la formation adverse, un combattant peut vite se retrouver avec le bouclier collé contre soi. Dans ces conditions, dégainer une arme à gauche serait impossible. A droite en revanche, l'arme reste accessible tout en conservant la formation défensive, et en permettant aux combattants de s'abriter en sécurité derrière son bouclier. Tout simplement. La combinaison glaive et bouclier, c'est ce qui a fait la force des légionnaires romains pendant plusieurs siècles. Leur formation, plus réduite et manœuvrable que la plupart de celles de leurs adversaires, permettait d'utiliser au mieux ses armes redoutables. Il suffit de rester caché derrière son bouclier, et de piquer avec le glaive sur le ventre, ou les parties mal protégées de l'adversaire. Les Romains avaient aussi une particularité dans leur formation, le permutaté. Le mot latin est assez transparent, il s'agit d'une permutation des lignes. Au signal donné par l'officier, la première ligne entre dans le rang, et la deuxième ligne devient la première ligne. Les Romains s'assurent ainsi d'avoir toujours des hommes reposés et frais, en première ligne. Des armes terribles parfaitement maîtrisées, ajoutées à une puissance de première ligne toujours renouvelée, c'est probablement le secret de la gloire militaire de Rome. Beaucoup ont donné leur vie pour que nous puissions être ici de nouveau réunis, pour gouverner en toute légitimité la République. S'il y a bien une autre arme emblématique de l'armée romaine, c'est bien le pilum, javelot spécifique de ce peuple. Il s'agit d'une tige de fer assez longue, fixée dans une hampe en bois, et il en existe des versions plus ou moins lourdes. C'est pila, car oui, on dit pila au pluriel, si vous voulez vous la péter auprès de vos amis, pila au pluriel, voilà. Bref, ces pila sont portés par les légionnaires qui vont les jeter en amorce d'un combat au corps à corps, dans le but de désorganiser la formation adverse. Parce que, oui, oui, évidemment, quand vous vous prenez, c'est bizarre, mais quand vous vous prenez une volée de gros javelots dans le nez, vous avez tendance à être un peu perturbé. En plus de ça, le pilum est conçu pour se donner toutes les chances de se planter dans un bouclier adverse, et une fois planté dedans, la tige métallique se tord, rendant impossible l'utilisation du bouclier. Comme je le disais tout à l'heure, les armées de l'Antiquité se battaient surtout avec des grandes formations à bouclier qui forment les murs d'une forteresse. Si un bouclier adverse est neutralisé, eh bien la formation a soudainement de très grosses faiblesses, et le pilum sert à créer ces faiblesses. Plutôt ingénieux. Fait amusant, on attribue souvent à César, qui est juste ici, l'idée de ne pas tremper les fers de pila. De cette manière, ils se tordent à l'impact et ne peuvent pas être renvoyés. Et vous vous doutez bien que si César a eu cette idée, c'est parce que les Gaulois en face, ces petits rigolos là, ils avaient l'agaçante habitude de rattraper les pila au vol pour les renvoyer à l'expéditeur. Oui, c'est très farceur un Gaulois, très très farceur. Qui osera prétendre que ce n'est pas un meurtre ? Qui osera dire à mes légions fidèles et loyales à César, comme je le suis, que ce n'est pas un meurtre ? Dans les autres armes de jet et de trait, c'est comme chez les Gaulois. On a la fameuse trinité Javelot, front, arc. On est cependant mieux documenté sur leur utilisation dans les armées romaines, qui se font au moyen d'auxiliaires, c'est-à-dire des combattants qui ne sont pas des Romains, mais d'autres peuples alliés de Rome. Les Javelots sont maniés plutôt par des combattants légers numides, c'est-à-dire d'Afrique du Nord. Les frontes peuvent être maniées par les légionnaires, on sait que cette arme fait partie des classiques, y compris pour les soldats de Rome. Mais nous connaissons surtout les auxiliaires des îles des Baléares, considérés comme de redoutables combattants dans l'Antiquité, et que César employait pour son compte. En termes de projectiles, les Romains utilisaient des pierres et des balles en céramique, comme les Gaulois, mais aussi des glands en plomb. Alors les glands en plomb, ça a pas mal de petits avantages. C'est lourd, ça pénètre très bien dans les crânes ennemis, et ça peut même percer les casques. Un projectile absolument terrifiant, entre les mains d'un frondeur expérimenté, et l'armée de César n'en manquait absolument pas. Les archers enfin, dans l'armée romaine de la guerre des Gaules, ce sont des auxiliaires crétois qui tiennent ce rôle. Ils sont équipés d'un arc composite à double courbure, et probablement également d'un petit bouclier. Bon, c'est difficile de trouver des armes réellement spéciales ou originales dans l'armée romaine, parce qu'elle est bien plus normalisée que celle des Gaulois. Comme je le disais, le système de combat romain repose sur la combinaison bouclier et glaive, avec jet de pila au début de l'affrontement pour désorganiser la formation adverse, on en a parlé. Le reste des armes est maniée par des auxiliaires pour des rôles précis, soit de la cavalerie, soit des troupes de combat à distance. Mais il y a tout de même quelques armes qui sont un peu moins répandues. Le pila malésia, c'est une sorte de longue pointe en fer avec un croc. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de rajouter un petit crochet là, d'autant plus que pour le lancer c'est probablement moins intéressant. En fait, selon le contexte, deux options vont s'offrir à vous. En premier, c'est quand même bien pratique sur un siège, pour attraper un gars qui essaye de se cacher derrière les fortifications là-haut, poum, on le descend et il fait un peu moins le malin. Ensuite, en formation, cela permet d'opérer une action que j'appelle « et pendre les dents ». Voilà, je m'explique. Imaginez un guerrier gaulois, en face, bien protégé avec son bouclier, vous ne pouvez pas l'atteindre. Pas de souci, on attrape le haut du bouclier avec un crochet et on tire comme ça. Si le gaulois laisse partir son bouclier, eh bien il est vulnérable, il va se faire tuer. Et s'il résiste, on le laisse résister un peu et bam, on relâche d'un coup toute la tension pour qu'il se prenne tout naturellement la pointe avec sa propre force et pendre en les dents. Oui, c'est festif comme arme, comme quoi les romains peuvent aussi avoir de l'humour, contrairement à ce qu'on croit trop souvent. A noter que si ce fameux pilo malésia est plutôt attribué aux romains, il n'est pas impossible qu'il soit en réalité gaulois ou utilisé par les deux camps, comme c'est souvent le cas des armées des armures de cette époque, je vous le dis tout le temps. L'époque de chaos et de débauche que nous avons enduré s'achève. Rome va redevenir ce qu'elle a été un jour, une fière république où vivent des femmes vertueuses et des hommes honnêtes. Le poignard romain, ou Puglio, est assez présent sur les représentations, mais semble ne pas être systématique chez les légionnaires. Il est peut-être réservé aux officiers ou aux vétérans qui pouvaient s'en payer un et seraient inspirés des modèles portés par les combattants espagnols, exactement pareil que le glaive d'ailleurs. Les romains avaient tendance à s'adapter rapidement à leurs adversaires et récupérer facilement leurs équipements les plus efficaces. D'ailleurs, là encore, si vous voulez vous la péter en soirée, que le mot Puglio lui-même ne suffit pas, le pluriel de Puglio c'est Puglionès. Voilà, c'est cadeau, bonne fête à tout le monde. On connaît beaucoup de modèles de Puglionès différents, mais dans le détail, c'est comme les glaives, il semble que si le principe de base reste le même, on a beaucoup de variations dans l'aspect. Ainsi, le niveau de décor et les matériaux utilisés peuvent être très simples, comme richement décorés. Alors bien entendu, si vous avez suivi la vidéo sur les Gaulois et mes vidéos sur la guerre des Gaules en général, normalement, vous savez ce que je vais dire maintenant. Vous devez savoir. Oui, parce que si les Gaulois pouvaient utiliser de l'armement et de l'équipement romain, il en va de même pour les Romains eux-mêmes. Il n'est donc pas impossible que les Légionnaires aient pu utiliser des couteaux gaulois, des épées, peut-être même des lances ou des boucliers, pour des troupes spécifiques comme la cavalerie. Donc les Romains pouvaient probablement utiliser des armes gauloises. C'est encore plus flagrant pour les casques et les armures, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo, si ça vous intéresse. Quelqu'un est contre cette motion ? Nous voici à la fin des armes de base des Romains. Bien entendu, on pourrait aussi évoquer toutes les armes de siège et l'artillerie et tout et tout. Les Romains n'étaient pas ses maîtres dans l'art de mener et de défendre des sièges. Donc bien évidemment, ils avaient développé tout un tas d'outils pour cette joyeuse activité. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo entière dessus parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. En attendant, je m'arrête là pour les armes romaines. J'espère que cela vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo pour faire connaître mon travail. N'oubliez pas d'aller voir la sponsor en description. Les stylos Novium sont vraiment chouettes et vous avez toujours un code promo pour pouvoir en profiter. Et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. En attendant, eh bien, comme d'habitude, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.